Pour cette première journée, Yantolon Gaillard s'incline 3 à 0 avec débutant Kese de Livenabab à la 27e, le doublé à la 49e, Karmiziani s'offre son but à la 85e, Victor Dorley en 3-0 qui est deuxième de Ligue 1. Le FC Metz, lui, n'a rien pu faire contre le PSG avec une défaite 4 à 0. Zlatan s'offre son triplé anecdotique au 77e, 80e, 87e minute. Pasteur et lui s'offre son but à la 89e, Victor du PSG 4 à 0 qui est déjà leader. Yantolon lui s'offre son but à la 9e minute, bien servi par Andréa Moutou, score final à 0. Le FC Lorient n'a pas su s'imposer lors de cette première journée avec une défaite à domicile contre Lille grâce à ce but de Rony à la 9e. Sochaux s'impose 2-0 contre le TFC, Matouz Vivian 14 bute la semaine dernière, inscrit son premier à la 69e. Tandis que Jean de Fouks inscrit son but anecdotique à la 49e, victoire 2-0 de Sochaux. La surprise, elle est promue du... pas du plus petit promu, un grand promu en Ligue 1. Le Gazelec, vainqueur de Lens 3-0, Podi à la 29e, Grégory Pujol à la 59e et Ducourthou à la 79e. Permette au Gazelec de l'emporter 3-0 et de se passer sur le podium de Ligue 1. Sainte-Etienne débute mal la saison à domicile avec un nul 0-0 contre le Sporting Club de Bastia. Plusieurs occasions, le portier Léka a été mis en évidence. Score final 0-0. Le FC Nantes, lui, concerne le nul à domicile contre qui aurait dû être le Chanteur de France. Valenciane qui a raté le titre la semaine dernière. Score final 0-0. Les deux gardiens ont été les grands sars de ce match. Et enfin, pour le dernier match de la première journée, Laval s'impose un 0-0 grâce à un but de Rashid Alouiga à la 32e sur une frappe d'Evier. 15 buts inscrits au terme de cette première journée avec les succès 3-0 de Evian à l'extérieur contre Evian, du PG à Metz, d'Ajaccio à Guingang, de Lille à Lorient, du Gazelec à Lens. Le PG qui est bien sûr leader au terme de cette première journée avec déjà 4 points marqués. Caen est 8e, Monaco 9e, la Saint-Etienne est 10e, le promu Orléans est surprenant 2e, le Gazelec 3e, Laval est étonnant 7e. Deuxième moitié de classement, on voit le FC Metz déjà dans la zone de relégation avec la dernière place au classement. Evian est 19e, Toulouse est 17e. Le stade de Reims, lui, est 14e. Pour la deuxième journée qui démarre vendredi, le PG reçoit Toulouse, Valenciennes reçoit Caen, Metz, Orléans à Fante-Loute, promu le Gazelec, Ajaccio-Lille, Bastia, Nantes, Lorient, Guingang, Aïs, Monaco, Aïr, Célance, le dimanche à 21h, 3 matchs, Reims-Saint-Etienne, FC Metz et Vientenon Gaillard. Et enfin, Toulouse, stade Lavalois. Sous-titrage ST' 501